C'est avec une grande joignancée de mélancolie que je frappe à votre porte. C'est le bonheur que je vous apporte. Éveil de conscience. Oui, le temps est venu pour que le rêve de quelques-uns devienne la réalité de tous, puisqu'on est tous dans la même galère. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être incisif. L'affaire est délicate. En fait, nous devons être habiles et agir avec tact. Oui, voir plus loin que l'instinct présent. Combattre le défaitisme, le pessimisme et le sectarisme. Nous sommes un pécunier, certes. Par contre, nous ne sommes pas des îlottes, encore moins des immondices. Je me demande, est-ce que nous sommes des indécis, ce qu'on verra tout au long de notre mission, ou est-ce que notre état est indéracinable. Franchement, Haïti est indescriptible, indécisible, indiscernable, inconcevable. Nos décisions sont inénarrables, inextricables. Nous voulons tout simplement nous afféroder par pure négligence, avec des idées extravagantes. Pour mieux faire, nous ne sommes pas obligés d'être enclins à vivre ensemble. Nous pouvons toujours l'apprendre. C'est indéluctable, c'est indéluctable. Mes amis, les décisions ne sont pas indolores. Je ne sais pas pourquoi, nous avons choisi de laisser béton et s'émisser dans ce qu'ils ne regardent même pas. En somme, il est important de tenir compte de l'indiosyncratie, mais c'est le moment de s'imbriquer, de se concentrer sur la conquête du pouvoir étatique, la bravoure. Dans ces derniers jours, les enfants font pire que leurs parents. Les intellectuels ne sont pas suffisamment engagés. Mourir dignement aurait été préférable à une vie de domination. Et oui, mieux vaut mourir debout que vivre à Genon. Au final, Haïti n'est pas pauvre, c'est un pays appauvri. Haïti n'est pas pauvre, c'est un pays appauvri.